Ça fait deux ans que je crée des vidéos sur internet, deux ans où j'essaye de donner le meilleur, même si oui je vous l'accorde, ça se voit pas tout le temps. Aujourd'hui pour être honnête, je me sens perdu, vide. J'ai fait des centaines de vidéos YouTube, j'ai développé une communauté que j'adore vraiment, mais j'arrive plus. Depuis un mois, je continue YouTube sans chercher à me plaire, je commence à me brider, me retenir. Pourquoi ? Eh bien j'avais peur, peur que vous arrêtez de regarder mes vidéos, et ça, c'est pas ce que je veux. Je kiffe les mangas, One Piece, Hunter Hunter, mais ce qu'il faut c'est d'autres choses que j'ai envie de vous partager. Aujourd'hui j'ai envie de changer, j'ai plus envie de mettre des barrières et gâcher mon potentiel. J'ai envie d'être moi-même celui qui adore faire des vidéos, lire des livres, faire du sport, développer, jouer aux jeux vidéo, faire des thunes. Je suis un mec complet, polyvalent, et je veux que ma chaîne YouTube soit cette image. J'ai suivi un grand nombre de livres, vécu des choses, consommé des oeuvres, et je pense sincèrement pouvoir transmettre de la valeur. Maintenant j'ai plus envie de juste faire des vidéos de cons, de golemons sur les mangas, mais pas les choses plus utiles et intéressantes. Je vais retrouver ce jeu, cette passion, j'ai plus envie de me mettre mal, me forcer pour faire des vidéos mangas, désolé. Beaucoup sont déçus, beaucoup me zappront, mais c'est ça où je continue les vidéos de merde qui me plaisent plus. J'en ai fait une vidéo, merci la fin, mais en fait c'est bien plus profond et complexe. Bref, bienvenue dans ma dernière vidéo sur cette chaîne, on va voir la transition. Je sais pas quel format, quel dur ça prend, mais ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Laissez-moi expliquer ma situation actuelle, mes doutes, et surtout l'avenir de la chaîne. Le souci est bien plus profond et complexe, c'est littéralement ma faute. Aujourd'hui je sais plus ce que j'aime, ce qui peut vibrer, ce qui m'anime au quotidien. Manga, jeux vidéo, sport, death perso, finance Pokémon, je pourrais pas vous dire. Je suis dans un flou total, et malheureusement, ça se voit sur la chaîne. Depuis un mois, j'ai un nouveau truc qui m'est arrivé, une envie d'expédier rapidement ce que je faisais. J'essayais de me débarrasser d'un boulet le plus vite possible, avec souvent, bah ouais, 3-4 vidéos d'avance, carrément. Au début je me rendais pas compte, je me disais, bah c'est de la productivité, donc c'est cool Ron, t'es bon. Avec le temps je me rends compte que ça cache quelque chose de plus profond, j'ai perdu la flamme et cette passion de faire des vidéos. Pire encore, ça fait deux semaines où j'ai zéro plaisir, juste je me force à créer du contenu. J'ai pas perdu l'envie de faire des vidéos, c'est juste le concept et le format actuel, donc parler de manga pendant 10 minutes comme un golemont, bah non, j'aime plus. J'ai plein d'idées de vidéos sur la chaîne de mon appart, sur des livres, des voyages, bref, je veux plus me brider. Pour être honnête, je pense même pas faire des révélateurs inter, même si c'est l'assurance de faire des stats et de faire booster ma chaîne. Avant j'étais fou timbré, j'ai sorti ça en 48 heures max, maintenant les frères, désolé, les nuits blanches par semaine, j'arrive plus. J'en ferai une, deux, évidemment, pour les stats, le test, et voir si ça me plaît, et malheureusement après je risque, ouais, d'arrêter. Depuis le début, j'avais un putain de rythme, deux vidéos par semaine, qui prenaient 20-30 heures de temps par semaine, 20 heures par semaine, où je sacrifiais ma santé physique, mentale, pour sortir des vidéos à temps. Des séances de sport skippé, des soirées refusées, des nuits coupés, tout ça pour pas grand chose. Je dis pas que c'est pas ma faute, pas du tout, c'est sûrement moi qui m'a traité les sujets, une mauvaise diction, des miniatures bizarres, bancales. Je sais que ma addiction est pas parfaite, et c'est maintenant que je dois faire le taf, c'est mon point faible. Je prends ça comme un signe où il faut un peu changer, si personne trouve son bonheur, moi comme vous, bah ouais, ça sert à rien de forcer, clairement. Si X-Men Hunter est terminé, place maintenant au second world de Ron sur YouTube, les oldiques. En plus de moi aimer les mangas, j'aimerais plus de lien avec vous, les abonner. Juste faire des vidéos mangas, plus fini, y'a pas de liant, y'a rien derrière, je veux quelque chose, des trucs plus intéressants et interactifs. Je veux que vous là, vous attachez à moi, Ron n'est pas mon contenu, donc si Hunter Hunter est mort, bah j'ai pas envie de mourir, logique. Aujourd'hui, je pense sincèrement pouvoir donner plus de valeur sur d'autres choses que simplement les mangas. J'ai beaucoup de savoir, d'expérience, de compétence, et je vous les donner. Je dis pas du tout que je veux arrêter, au moins illustré avec les mangas, juste les frères, on ralentit, on dose. Y'aura toujours, grand minimum, deux vidéos par mois, ouais, j'allais dire par semaine, non, non, par mois, sur les mangas, je vous le promets, parle de Hunter. Comme j'ai dit, depuis cet été, je sais plus réellement ce que j'aime et ce qui me fait vibrer. Aujourd'hui, je me sens vide, vide de sens, vide d'énergie, comme Thorfinn, je suis dans un flou total. De ce fait, je sais plus ce que je veux faire, créer comme vidéo, mettre tous éparpillés, bah c'est pas bon, comme on l'a vu. Pour un peu vous illustrer le truc, voici le nombre de sujets, niches dont j'aimerais faire une vidéo, au moins une. Pokémon, finance, déferso, foot, manga, voyage, entrepreneuriat, nutrition, vlog, business, divertissement, montage vidéo. Le pire du pire, c'est que ça, c'est que les principaux, y'a aussi productivité, contenu pour étudiants, bref, c'est insupportable, je me déteste. Aujourd'hui, je suis juste perdu, et comme je suis au chômage, je pense constamment, du matin au soir, ça me range, c'est pas possible. A ça, je vois qu'une seule solution. La solution aujourd'hui, c'est faire un max de rencontres, me faire un max de potes, capitaliser un max d'argent, avoir le meilleur réseau possible, et si possible, découvrir l'entièreté du monde. Bref, faire perdu dans ma vie, comme Thorfinn, y'a enfin lancé, et c'est la première fois dans ma vie où je me sens vraiment perdu, j'ai pas l'impression d'avancer, je recule. Pour commencer ce nouveau chapitre, je vais me barrer au Pérou, rejoindre un pote. Là-bas, j'espère trouver réponse à mes questions. J'ai pas eu tout si ça vous intéresse d'avoir mes doutes, réflexions et autres, comme dit Nouvel Arc, donc pourquoi pas nouvelle série. Est-ce que les mangas et Ron c'est fini ? Bah non, comme j'ai dit, et je vais même directement augmenter la dose. Je vais mettre sérieusement un TikTok, et je pensais pas dire ça un jour, vraiment pas, avec des comptes spécifiques. Un foot, un manga, un sur la vie de Ron, comme ça, pas de jaloux, chacun trouvera son bonheur. En tout cas, bah merci, merci à ceux qui vont rester, même si ouais, je parle moins manga, parce que je vous assure, parle de Hunter, vous allez pas le regretter. Vous allez voir, du contenu nouveau, comme j'en ai jamais proposé, la valeur de JusteFold sur tous les étages. J'ai super hâte de faire proposer ce nouveau contenu prévu depuis bien trop longtemps, dans ma tête. Vous allez voir, du contenu nouveau, comme j'en ai jamais proposé, la valeur de JusteFold sur tous les étages. Je vous aime bien, je vous kiffe, allez, je passe à un mini teasing. Remis le côté un peu perdu dans la vie, j'ai pris une claque qui m'a presque, ouais, tout fait arrêter. Il y a une vérité qui m'a frappé, et putain, elle m'a fait mal. C'est que moi, Ron, je regardais même pas mes propres contenus si je voyais y passer. Si vous, créateur, vous êtes pas fiers de vos contenus, si vous avez même pas envie de vous regarder, comment voulez-vous que les autres prennent du plaisir ? Comment voulez-vous que les autres kiffent, regardent, partagent, s'abonnent ? La vérité, elle fait mal, mais elle est réelle, c'est que mes vidéos stagnent, montage, écriture, diction, ouais, je stagne, et c'est pas ce que je veux. C'est ma faute, évidemment, et je pense que ça vient du fait que j'aime moins, du coup je mets moins d'énergie là-dedans. Quand on crée du contenu, il faut alterner entre ce qu'on aime et ce que la commu aime, donc les vidéos de merde, top puissance, bref, vous connaissez. Moi, il y a des vidéos que je trouve intéressantes, mais il y a une grande partie des gens qui vont les trouver, bah ouais, pas intéressantes. Le nombre de vidéos cool qui ont flop, ouais, on connaît. Du coup, j'ai continué à faire des vidéos sans grande conviction, et c'est là l'erreur. Essayez de faire des choses qui vont contre vos envies, contre ce que vous aimez faire, c'est la meilleure façon d'arrêter, sauf que bah ouais, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter parce que je prends du plaisir, j'aimerais faire ça pendant longtemps, genre 20, 30 ans, plus, pourquoi pas. J'aimerais en vivre de YouTube, évidemment, mais malheureusement, on a un stade critique où soit je fais ce qui me plaît, soit bah ouais, j'arrête. J'ai des vidéos où si on pouvait pas comptabiliser le nombre de vues, de likes, bah j'étais heureusement pas faite, et j'aurais fait des choses plus intéressantes, qui m'intéressent plus, vraiment. Je me suis cantonné, oui, comme le rip, pendant longtemps, à rester dans une niche, une thématique, une case, parce que c'était pour moi la seule façon de réussir. C'était pour moi le seul moyen de se développer, parce que je pensais que les gens me suivaient pour ça, le contenu. C'est à la fois vrai, les vidéos de temps en temps marchent mieux, normal, mais il y a aussi des gens qui me suivent pour moi, et c'est eux que j'appelle les frères, les frérots. Si je fais cette vidéo, c'est pour eux, ceux qui me donnent du soutien, de la force, putain les frères, qu'est-ce que je vous kiffe, je vous aime. Je vais tester de nouvelles choses, sans me poser la question si ça va marcher ou pas, je m'embranle. Il y a plein de formats, de concepts que je rêve de faire depuis des années, mais que je me prive par peur de flop. Des formats qui me ferait tellement kiffer, que j'ai décidé de faire, et ce, peu importe la charge du travail, le temps, je m'embranle. Montage, tournage, écriture, si j'ai envie de le faire, bah go, nique sa mère, si ça peut aider, bah je le fais, et je m'embranle du reste. Je vais avoir des formats différents, des challenges, des concepts, bref, plein de choses, et cette fois-ci, avec le cœur. Si vous êtes encore là, je vous kiffe, merci beaucoup, ça fait plaisir, et je vais juste tranquillement conclure. Avec cette vidéo, je me suis ouvert, j'ai pris un semblant de plaisir, et ça fait longtemps, comme dit. Je sais pas du tout ce que ça a donné, ça fait quoi ? 38 minutes, je tourne ? Ah ouais, quand même, je vais juste poser mes idées, doutes, réflexions. Ça rend que je dirais triste si vous parle, mais surtout, bah, soulagé, un mec ne peut pas arrêter, mais juste passer à autre chose. Moi, je vais directement faire ma valise pour le Pérou, et petite surprise, je vloggerai là-bas, la vue dans pas longtemps, faut que je speed. C'est pas la fin, pas du tout, ma nouvelle arc, arc dans lequel je serai 100% heureux, épanoui. Merci. 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 Merci.